Musique C'était accepté par une entrevue avec moi aujourd'hui. Je ne sais pas par où commencer parce que tu as vraiment un parcours que je trouve intéressant et impressionnant. Mais je pense que je voudrais d'abord parler du fait qu'à un moment donné, tu as été diagnostiquée avec la sclérose en plaques. Peux-tu nous parler des symptômes que tu avais? Qu'est-ce qui t'a amené à chercher un diagnostic exactement? Ok. Ça doit faire à peu près 15 ans lorsque j'ai lu mon diagnostic. Mais je m'ai vu un matin et j'avais perdu, j'étais un petit peu paralysie sur le côté droit de ma bouche. Je n'étais pas capable de sourire, alors j'ai cru le miroir. Je suis allé voir mon conjoint lui dire « je pense que c'est quelque chose de mal ». Alors, on a tout de suite parti pour m'être allé voir le médecin. J'ai appelé le médecin. Je ne sais pas qui c'est l'histoire. Moi, je pensais que j'avais lu un stock peut-être pendant l'année pour elle. Alors, on est allé voir mon exime. Et elle a été très très bonne. Je veux dire, elle a fait plein d'évaluation, mais elle a appris tout de suite à l'urgence au tel pouvoir. Parce qu'elle avait un ami qui était à l'oeuvre là, qui travaillait à l'hôpital général, qui s'était à l'Ontario dans le temps. Alors, on a suggéré à François de le conduire là. Et j'avais la petite, elle avait même pas un an, qui était avec moi. Alors, tu sais, tu es nerveuse, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Parce qu'avant ça, tu avais eu un grand symptôme ou bien, est-ce qu'on pouvait être restée, tu sais réaliser qu'il y avait quelque chose qui clochait? Non, aujourd'hui, je suis capable de réparer en l'air des pensées, en l'air des lignes, des emblédiciments que j'avais, si on peut dire, sur une journée, j'en roule, le matin, je m'évaluais, puis j'avais un emblédiciment, c'est vraiment le petit de mon corps, complètement. Je suis allée à l'urgence et moderne. Et j'ai un sabre de stress comme il était. Parce qu'on était dans l'ordre de déménagement. Alors, oui, c'est vrai que je veux que tu restes en dégâts, là. Alors, pour revenir à l'eau, je suis allée à l'urgence, alors on est rentrée, je pense qu'il y a peut-être 11h, 10h, 11h du matin. J'ai passé toute la journée complète jusqu'à 10h de soirée. J'ai passé le casquette, j'avais plein de neurologues spécialistes qui m'ont visité. Ils m'ont fait viser par toutes sortes de petites choses. Je n'ai aucune idée de ce qui se passait, parce qu'il ne parle pas vraiment de ce qui se passe. Mais ce n'est pas avant, il était peut-être 10h, 11h du soir, que la jeune neurologue, qui était comme la physique, son internaute, elle s'en vient et m'a dit, « Oui, là, le neurologue de la vie, c'est parce que lui a un noir aussi. » « C'est très bien servi. 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 » « Alors, on dit, on n'a plus regardé. » « C'est là, c'est l'exemple. » « Oh, comment est-ce qu'on réagit? » « Moi, là, je dois dire, la première chose, l'image qui m'a mis dans ta tête, c'est qu'à l'âge, quand j'étais en troisième année, je ne sais pas si là, tu peux signer à quelqu'un peut-être comme jeune, ou s'il y avait des maratons de lecture, pour rester en tête. » « Et là, je ne sais pas bien. » « L'âge, je me suis rendue venue. » « C'était très populaire. » « Ça existe encore aujourd'hui. » « Alors, c'était des premières d'enfants. » « Alors, quand j'étais en troisième année, j'étais toute exclée, je me souviens. » « Et là, on disait Billy, et on se faisait… » « Comment dis-tu pour certains de nos, Billy, que tu disais? » « À la fin de la campagne comme telle, on avait quelqu'un, un héritier qui venait se présenter et nous parler de ce qu'ils ont fait. » « Tantôt, je n'ai rien. » « Je ne comprends rien. » « Mais la seule chose que j'ai dans l'idée, la madame étant autorisée, nous parlait seulement de… » « Alors, quand ma traite, c'était « Oh, yo, c'est-tu ça, mon futur? » « C'est-tu ça que je vais avoir de l'heure? » « C'est-tu ça que tu penses dans ce qu'ils ont fait? » « Tu penses à… » « Une lâche à une autre. » « C'est celui-là. » « Tu vois, des affiches, peu importe, on parle de ce qu'ils ont fait, c'est… » « C'était… » « C'était des gens avec des mobilités réduites, des capacités réduites. » « Quand j'étais en train… j'étais en train de m'entraîner pour mon train vers la promesseur. » « Et là, ce que j'ai été diagnosticée, j'avais déjà promis 19 km. » « Et là, j'étais comme, « Oh non, qu'est-ce que je fais? » « Je continueis-tu? » « Alors, tu sais, je lui dis, « Oh, on va passer une fête semaine horrible. » « Est-ce qu'à ce moment-là, au moment du diagnostic, est-ce qu'on t'a aussi donné un prognostic en disant, tu peux t'attendre à ça dans 5 ans, tu peux t'attendre à ça dans 5 ans? » « Non, pas cette soirée-là, mais on m'a aussi préféré, alors peut-être quelques mois, même un mois, j'ai eu un suivi avec mon mureux-là. » « Alors, lorsque j'ai rencontré mon mureux, qui te présente, comme tu nous l'as dit, ton prognostic, qu'est-ce qu'il fallait, on m'a suggéré une thérapie, on m'a suggéré le médicament. » « Voici ce qui n'existe pas, on n'a pas rien pour régler complètement la maladie, mais on a fait des avancements dans la médecine, et on m'a trouvé… » « Voici, je veux dire, il n'y avait pas le marge, on peut régler le médicament que tu peux apprendre. » « Et à ce moment-là, on m'a dit que si tu ne prends pas de médicament, dans 10 ans, tu vas marcher à l'automne et dans 20 ans, tu devrais te voir dans un côté si tu ne prends aucun médicament. » « Qu'est-ce que tu fais avec ça? » « Alors, je suis partie, et j'ai vraiment fait avec mon conjoint, tu sais, je lui dis, on se questionnait, on peut le dire-tu? » « Je leur parle parce que je savais que je voulais un autre enfant. » « Et alors, quand le médicament, j'avais peur, est-ce que c'était de faire le moustache, est-ce que c'est de faire le bédé? » « Mais aussi, c'est parce que d'habitude, j'ai fait plein de recherches sur les médicaments qui existaient. » « Mais c'était juste pour aider à ralentir la maladie, c'était pas nécessairement, c'était quand même le médicament qui n'a juste été développé. » « Alors, j'avais peur des états secondaires. » « Alors, c'est plutôt, j'ai choisi, à ce moment-là, de ne pas prendre le médicament. » « Et demain, j'ai demandé, je lui ai dit, je devrais-tu continuer à courir? » « Parce que c'est lui qui permet, tu es conseillère, tu es conseillère, tu es conseillère, parce qu'il y a « non, tu n'as pas la nature, tu n'as pas augmenté trop. » « Alors, ce n'est pas de remarquable, parce que tu peux provoquer une attaque. » « Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » « Alors, c'est-à-dire que moi, je le conseille, je le conseille, je le conseille, je le conseille. » « Parce que lui, on le sait tous, il est courant, il est courant. » « Alors, je lui ai dit, tu peux pas vivre le ferier, mais il faut déployer en lui-même. » « Alors, j'ai décidé de continuer. » « Alors, une heure fin de mars, cette année-là, au mois de mai, j'ai couru, j'ai concrété mon premier marathon. » « C'était vraiment pour moi, c'est quoi, c'est un compétitif. » « 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 Et aujourd'hui, ma télé-appétitif. » « C'est un compétitif. » « C'est un compétitif. » « Le 13e, c'est pas plaisir, mais ça fait autre chose. » « On a décidé, entre-temps, une étude qui s'est recueillée. » « L'alimentation, mais améliorer ta condition. » « Non, pas de notre condition, mais à déluer des résultats. » « Exactement. » « Exactement, et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose que… » « Je veux dire, ça a pas eu, je veux l'envoie, je veux l'envoie. » « J'ai tout changé ma vie. » « Ça fait, moi, je pensais à 5-6 ans pour me rendre ce que je suis présentement. » « Pour vraiment étudier à fond, de compte à l'enseignement, de biches, pour nos études. » Merci. Il y a toutes celles-là aussi qui sont recommandants si toi, ton corps n'est pas capable de les prendre. Alors tu vas réagir. Alors moi, personnellement, moi c'est des amandes que je ne veux pas en plus. J'adore les amandes, ça m'a vraiment, vraiment faite la peine parce que je pense que tous les matins, je mangeais mon routine. Elle a peur de mâle de la banane, alors c'est ce que je prenais toujours, surtout en tant que marathonien. Je pensais, ah, c'est mon repas idéal pour avoir ma course, mais j'ai dû éliminer ça. Et c'est plus ou moins ça, je pense, que j'ai un peu d'autres aliments qui ressortaient beaucoup à part de mes trois chiches aussi. Et les trois chiches aussi. Mais je peux aussi compenser, je m'ajoute, par d'autres aliments qui viennent, peut-être aider au niveau du système nerveux. Exactement. Alors c'est ça, j'ai concentré à éliminer d'un côté les aliments qui sont réclamatoires. Mais de l'autre côté, j'ai rajouté à ma diète beaucoup de minacons anti-inflammatoires qui vont aider à éliminer le feu si tu veux. Parce que l'inflammation, c'est un peu comme un feu qui se vient dans un système. Et pour ceux qui ont l'imposent en fait, ça peut provoquer des attaques. C'est pas des attaques, mais ça peut provoquer, on va dire, dépendamment de la personne. Pour moi, ça serait des fois, je vais avoir des engordissements, des faiblesses au niveau des gens. Mon oeil est pas pour clignoter. Tu sais, des petites choses comme ça. Alors, pour éviter ça, le diète comme tel est rempli d'aliments anti-inflammatoires. C'est comme les légumes. J'adore les légumes. Surtout les légumes verts. Mouler mon corps, c'est merveux, avec des bons nutriments, tels que les aliments principaux. Donc, après 15 ans, Linda, suite à ton diagnostic, maintenant, tu te retrouves à la pièce, gérer tes symptômes, une grande faille d'alimentation et tu vis une vie tout à fait normale. Donc, il n'y a pas de calme et d'aide pour marcher. T'es pas en chaise-voulante et puis tu cours des marathons. C'est merveilleux. T'es bon. Ton histoire est super. Merci. Merci, Linda. Merci. 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 Merci.